hello tout le monde je suis très contente de vous retrouver alors je vous prends en vlog on va commencer notre blog aujourd'hui alors on est le je sais pas alors attendez je regarde on est 19 juillet et il est 21h20 donc voilà je me suis dit j'en profite comme je suis toute seule et et bah je suis contente de vous retrouver j'espère que vous allez bien que tout va bien pour vous je vais vous montrer quelques petits trucs et puis pas voilà quoi on va débuter ce blog tranquillement donc voilà voilà je suis dans un coloriage le monde rêvé je sais pas si vous avez vu j'ai fait en story j'ai fait une petite story sur ce colo là alors je suis en lumière artificielle ça va pas être génial voilà ça va lumière ce que ça peut donner tout tout est fait au prisma pour l'instant pour l'instant ça me convient mais ça risque de durer mais bon vous savez comment je suis je peux rater un coloriage aussi rapidement qu'en claquant des doigts bon bref ensuite j'ai fait ça je j'ai aussi deux duos je suis très 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 contente de faire avec deux de gentilles personnes qui ont accepté de faire un duo avec moi alors une dans le million de licorne et ça sera celui-ci qui est trop de chouc alors j'ai ma petite idée de ce que je vais faire voilà j'adore ce petit livre il est trop trop mignon ensuite j'ai un duo aussi dans le féroïne miracle de clara markova et vous savez mon amour pour les clara markova et je suis en train de faire c'est bien sûr je retrouve à celui ci donc voilà on verra ce que ça donne par la suite mais j'ai pas fait plus j'ai pas avancé plus parce que j'ai pas certes je suis en arrêt mais mes épaules ne me le permette pas en ce moment de colorier trop longtemps même de tenir un bouquin c'est assez compliqué ça me fait très mal mais on n'est pas là pour se plaindre j'ai quand même hâte de reprendre le travail et de retrouver ma chacha et ma cri cri qui me manque extrêmement beaucoup beaucoup ça me fait râler beaucoup beaucoup le fait d'être à la maison c'est pas toujours si facile que ça mais bon faut que j'essaye aussi de reposer ma mon sciatique et ma et ma et mon et mes deux épaules parce que là c'est les deux franchement début c'était une annonce et les deux donc et là spécialement aujourd'hui la droite pourquoi pas la gauche je sais pas pas chercher à comprendre du coup j'ai pas pu vous prendre avant pour aujourd'hui parce que nous sommes allés pique niquer avec mes loulous et mon zoom une petite envie comme ça non vite comme je dirais moi dans mon langage de gaga envie de chier tout simplement d'aller faire un pique nique avec les loulous mais attention en forêt je voulais tranquille respirer l'air pur manger sur un banc à l'air frais avec un petit vent qui vous passe entre les écoutilles là c'est trop le bonheur donc on a fait ça jusqu'à peu près 15 heures de l'après midi sans bouger sans que je me fasse mal nulle part avec un petit bouquin tiens parlons de bouquins je suis en train de lire en ce moment les arcanes des méras et franchement qu'est ce que j'adore qu'est ce que j'adore je peux vous dire c'est tout ce que j'aime comme livre c'est un thomas alors j'ai regardé sur amazon apparemment il n'aurait trois tomes donc ce qui m'arrange fortement parce que j'adore donc dans cette histoire on va suivre aline et maël donc ils sont très liés d'une manière que je peux je ne vous dirai pas que aline et comme son frère sont des fins frères je vous spoile rien du tout 1 elle est comme son défense des fins frères je vais y arriver à l'un don et à savoir et peut aller dans d'autres mondes faire un peu voir des choses enfin bref voilà j'ai pas trop vous spolé j'ai pas trop l'habitude de faire des comment on dit j'ai perdu le mot plus de moi afflète de z savez métaler sur un bouquin quoi j'ai jamais fait donc je sais ce que je veux dire dans mon této mais vous dire à vous c'est compliqué mais voilà entre nous c'est un monde elle peut voir les fantômes un peu aller d'un monde à l'autre elle peut voilà c'est c'est tout ce que j'adore quoi il se passe des bouleversements elle va rentrer entrer dans ce dans ce monde là qu'elle connaît un petit peu déjà sans trop voilà et elle veut en savoir plus donc elle va rentrer en fait dans une organisation et elle va découvrir peinteux que point bas et là pour l'instant j'en suis à la page 147 alors quand même moi je trouve quand même que c'est quand même écrit assez petit bon j'ai la lumière c'est vrai voilà pour ma part c'est que petit parce que mise n'est un mais je kiffe franchement allez-y lisez le moi il faut absolument les trois précédentes lectures qu'est ce que j'ai fait j'ai lu à pas j'en ai lu pas mal là j'avais récemment lu sur attendez je vais vous montrer ça ben voilà les faucons dravera alors je sais pas ce qui s'est passé j'ai pas passé j'arrive pas à parler ce soir c'est grave voyez j'en suis là et j'arrive pas à accrocher donc du coup je suis au chapitre 7 et ben j'arrive pas c'est très politique c'est très le début me plaît pas j'arrive pas à me plonger dans donc pour éviter de bloquer une question lecture je me suis dit tu vas le mettre en pause parce que sinon je vais me bloquer j'ai pas envie ça va je me suis pas bloqué parce qu'à leur vie j'accroche énormément donc voilà ça ne va pas forcément accroché du coup voilà je vais vous montrer un petit peu ma bibliothèque il n'y a pas grand chose parce que c'est avec moi je suis très très format papier j'adore ça j'adore sentir le papier dans mes mains sentir l'odeur du livre c'est un truc que je kiffe par dessus tout alors voyez ce que vous voyez là ça c'est des trucs que j'ai chopé gratos je me gêne pas ça non je l'ai payé dark element donc je laisse aussi bien en liseuse qu'en format papier j'adore celui ci je sais pas si vous allez voir si alters ah c'est une tuerie c'est pareil faut le lire franchement je vais lui et j'adore j'adore il n'y a rien d'autre là dessus celui à c'est comment ça s'appelle aurora squad je n'ai pas encore lu je l'avais commencé ça m'a pas plu alors tous les livres qui font partie de la maison de la nuit je les ai tous avalés franchement ça fait très longtemps j'ai eu attention mais je sais que j'ai adoré adoré cette recette multi saga où je sais pas trop quoi il très très longtemps que j'ai lu mais j'ai adoré et puis c'est tout donc là voilà où j'en suis j'ai lu aussi pas en format liseuse en format papier attendez cherche donc on est au soir c'est normal minero n'y fonctionne plus alors oui l'auteur que j'adore par dessus tout c'est brandon sanderson et j'ai lu tous les coeurs d'acier alors vous avez coeur d'acier brasier calamité franchement c'est la science fiction mon dieu qu'est ce que j'adore moi je les ai découvert avec la chaîne de au pays de toti il n'en a que je kiffe allez la voir n'hésitez pas à aller voir sa chaîne au pays de toti sur youtube elle est sans chichi elle n'est pas voilà elle parle comme elle parle et s'exprime de manière que j'aime bien quoi quelqu'un de normal naturel elle n'en fait pas trop allez allez la voir allez vous abonner s'il vous plaît faites le pour moi parce qu'elle est géniale comme nana il faut l'encourager elle explique très bien les résumés des livres contrairement à moi n'hésitez pas à la voir et c'est grâce à elle que j'ai connu cette saga au coeur d'acier et franchement j'ai aimé mais vraiment j'ai aimé vraiment je sais pas comment je pourrais vous résumer on va suivre david charleston comment je vais vous résumer ça si vous voulez il est gamin il est avec son père et pour lui coeur d'acier c'est c'est un c'est un épique en fait c'est des épiques et les épiques normalement ils sont très mauvais pour les gens comme nous sont très très mauvais j'ai pas trop m'étaler mais si vous voulez en deux mots si coeur d'acier va tuer son père et voilà je vous en dirai pas plus les épiques sont pas bons donc si vous allez comprendre nous ça mais franchement faut lire les trois d'affilée c'est ce que j'ai fait moi ah c'est une tuerie ce livre c'est une tuerie j'ai retrouvé rien à redire du tout l'écriture est fluide il écrit à merveille je me suis jamais ennuyé du début jusqu'à la fin donc voilà j'avais essayé aussi quand ça paie robe de mariée j'arrive pas c'est de pierre le maître j'ai pas accroché en que je reprendrai plus tard si ça me botte ou pas on verra sinon rapport côté lecture et puis bas sinon côté coloriage il va falloir que je reprenne avec vous ça bouge à part que je reprenne attendez si je le retrouve voilà c'est calamité chez moi oui j'entends celui ci faut que je finisse en vidéo avec vous j'ai pas trop eu le temps il est beau quand même c'est mignon moi ce que j'ai fait voilà donc on terminera ensemble à l'occasion et puis bah voilà à pour l'instant on va essayer d'avancer un petit peu cette chose n'est ce pas donc là j'avais commencé là ce matin je crois ouais ce matin ce matin mais pas beaucoup quoi j'ai dû faire une demi heure donc là j'aimerais bien me replonger un petit peu dans je suis désolé mais je vais être obligé de mettre de la lumière sinon je vais pas grand chose donc voilà en tout cas moi je suis content de vous retrouver j'espère que ce sera de même pour vous à moins que vous soyez en vacances en train d'en profiter et là je peux comprendre les vidéos attendront profitez-en d'abord je serai toujours là après moi malheureusement je ne peux pas repartir en vacances parce que je compte bien reprendre le travail mais comme nous on n'a pas le gros vacances cette année donc pas de vacances pour nous cette année vous allez me dire je suis en arrêt j'ai pas besoin de vacances je confirme mais on fait on fait des petites sorties et des trucs comme ça du coup j'utilise les prismas avec un noir de derwent drawing du coup profitez correctement de vos vacances de la liberté et de l'air voilà de l'air moi s'il fallait je parte en vacances j'emmènerai un livre de coloriage un seul c'est sûr parce que j'aurais pas m'embarquer dans des et des bouquins ma liseuse et quelques bouquins mais j'emmènerai clara markova ça c'est certain et j'emmènerai certainement un carby rosane une petite paix pourquoi pas celui ci donc voilà et vous si vous partez en vacances ou si vous y êtes déjà ce que j'espère pour vous qu'est ce que vous emmenez comme livre de coloriage n'hésitez pas à me marquer un commentaire ça fait longtemps que j'ai pas fait de votre très longtemps alors on va prendre un petit comment et c'est un bébé il est devenu bébé on va faire le dessous j'en profite que mon zoom regarde un film pour venir avec vous parce que jamais j'ai avec vous le soir ça c'est clair en général je suis plutôt dans mon lit en train de bouquiner oh oui la plupart c'est bouquin parce que vu ce que c'est nul à la télé je préfère encore bouquine franchement des fois à télé où je me tape un film avec le zoom voilà voilà on va mettre celle ci là non qu'est ce que j'avais dit ah oui quand même et c'est un bébé franchement quand je suis en vidéo je vois pas le temps passé ça fait déjà quinze minutes que je suis avec vous sérieux il faut que je fasse attention au compteur ah c'est pas si vous entendez mes enfants il râle voilà ça va ça fait isoler quand même on s'en plait bien pour le coup on va faire les pierres là on va aller faire pareil alors je crois que les enfants ils sont en train de s'en tuter mais je peux pas en faire d'autres donc ça va être un peu ballon ça je vais être obligé d'aller mettre là ou là mon seigneur ses enfants allez là je coloris mais alors le problème c'est que ça me torture l'épaule j'ai chiant ah si vous entendez c'est mon père qui se lave il se lavait pas avant il a attendu qu'on soit ensemble alors rendez vous compte quand même que j'ai envoyé mon prologas ma prolongation d'arrêt de travail depuis le 12 vous voyez ce que je veux dire mais au jour d'aujourd'hui ils ne l'ont toujours pas reçu mon employeur et la sécurité sociale que fait la poste dites moi franchement je sais que c'est les vacances mais quand même en lettre prioritaire en plus ils la reçoivent même pas j'ai quelque peu un peu les baux là franchement franchement c'est quoi le service de la poste ça c'est comme le service amazon on en parle ou pas quand vous recevez des livres je vous explique que vous avez ici un coup de cutter ou que vous avez la tranche ici carrément toute noire ou que ici c'est carrément ébréché ça va ébréché on appelle ce pour c'est pour une tasse n'importe quoi mais complètement plié 1 ou que l'intérieur et des taches de doigt tout noir est ce que vous trouvez ça normal dans un bouquin en en trois commandes que j'ai pu faire sur amazon pour des livres des livres j'étais tous obligé de les renvoyer franchement le c'est de pire en pire moi je vous le dis pourtant avant j'étais jamais embêté un mais là franchement ça m'avait saoulé j'avais commandé un brandon sanderson c'est scar war un truc comme ça le thomas je crois mais j'étais dans un état je vous explique même pas je dis mais je veux pas de ce livre c'est mort ou là et même la passeuse des mots c'était pareil il était mais coup de cutter le truc quoi je sais pas si vous voyez donc je vous ai pas dit pour les arcanes d'hémera vous les trouvez vous les trouveriez aux éditions exception si vous voulez et franchement les bouquins mais je sais pas ce qu'ils font avec ils martyrisent dans les camions ou alors c'est à l'emballage je sais pas mais en tout cas donc du coup trois bouquins comme ça trois bouquins renvoyés et puis moi un livre il faut qu'il soit parfait parce que je déteste avoir un livre cornet s'il ya bien chose qui m'énerve ça soit dans mes livres de coloriage ou dans mes livres de lecture s'il est cornet c'est pas la peine il peut faire mi tour à l'envoyeur je ne supporte pas c'est très moche bon je dis pas qu'après quand je lis il est pas en bon état c'est ça se voit je les lis puis à travailler et franchement quoi j'aime pas les livres cornet par contre ce que je reproche souvent c'est pas celui là souvent ils sont écrits très près du milieu ici là alors que vous êtes obligé de tortiller livre comme ça pour essayer de le dire ça par contre c'est pareil c'est un truc que je n'aime pas mais pensez des petits trucs désagréables chez gaga là c'est peut-être parce que je suis râleuse quand même non vous pensez pas dites moi ce que vous en pensez parce que question râleuse il n'y a pas mieux que moi peut-être plus en soirée qu'en journée pas décidément j'arrête pas de vous faire bouger et là j'avais envie d'être un peu avec vous qui mince je trouve ça plutôt mignon vous en pensez quoi donc ça fait combien de minutes là écoutez pour cela on va se on va rester là pour ce soir je reprendrai peut-être demain matin un petit peu vite fait mais quand j'ai colorié mais bon pas pour vous à tout de suite et pour moi ça sera demain matin ou demain après-midi je ne sais pas je sais que demain je suis pas là mais bon c'est pas grave je vous fais plein de bisous attention à vous à tout de suite recoucou je vous reprends le balle le jour même il est 14h50 je viens de rentrer la bibliothèque et croyez moi j'ai pas fait semblant je vais vous montrer ça après je voulais vous juste montrer mon petit coloriage qui avance plutôt bien je suis plutôt satisfaite donc tout a été fait au prismacolor j'ai rajouté des petits oiseaux là j'ai rajouté des petits oiseaux et puis bah voilà je trouve ça plutôt sympa j'ai pris pour ses couleurs si j'ai pris en prismacolor je vais vous donner si vous voulez faire l'herbe comme ça par exemple on sait jamais ça peut plaire alors en prisma j'ai pris pardon le 908 le 10 90 le 912 et le 10 89 donc voilà pour l'herbe pour ce qui est de la maison c'est un peu de tout donc j'ai un peu tout mélangé pour le ciel c'est j'ai pris pour le ciel notez le si vous voulez alors attendez j'ai pris ça j'ai pris ça j'ai pris ça j'ai pris ça donc pour le ciel j'ai pris ceci toujours en prisma j'ai pris le 924 le 918 le 922 le 10 34 10 03 et le 916 ça c'est pour le ciel donc voilà ce qui est de la maison basse et voilà je vais pas tout vous donner parce que je me suis un petit peu éparpillé pour le ciel j'ai pris il est oubli de cacheture de cacheture donc pour le ciel j'ai pris le 10 27 le 11 02 et le 10 86 et j'ai rajouté du posca autour et un extravagant non plus et puis pour l'arbre et ben pour l'arbre c'est quelque chose près équivalent sauf que pour l'herbe j'ai rajouté du noir et pour l'art c'est pareil 908 10 90 912 et j'ai rajouté du posca pas du posca du artiste trop cette couleur ci le tour donc voilà pour ça et pour l'herbe j'ai mis ça en plus le 10 89 donc je vais faire ça un petit peu avec vous donc j'espère que ça va pour vous je vous ai privilé ce matin j'avais envie comme ça puis j'étais contente je savais que j'allais à la bibliothèque récupérer enfin mon livre parce que j'avais fait trois réservations suite à la vidéo de au pays de toti des chevaliers d'émeraude j'avais commandé le 1 et le 2 du coup ces couillons ils m'ont ramené deux ordres avant le premier donc du coup j'étais obligé d'attendre mais du coup je vais devoir attendre parce que je suis en train de lire les arcades des méras mais enfin du coup je suis contente j'ai récupéré mes réservations et puis voilà donc là vous allez voir je vais vous montrer après j'ai fait la rasia de graphique de manga de plus trois romans pareil j'ai pris j'avais réservé réservé dernier sacrement d'avoir ce que ça donne vous savez si un livre ne plaît pas tout de suite je sens en première ligne c'est radical chez moi donc vous pouvez voir là j'ai pris la couleur la plus claire c'est juste histoire de de blender voilà parce qu'à bout d'un moment il faut blender mais mon crayon n'est pas très bien taillé aujourd'hui fait très chaud 30 degrés mais ça va pas durer mon fils m'a dit qu'il va y avoir des orages demain pardon donc voilà quoi du coup pour je vous dise un truc je suis vénère de chez vénère ma patronne m'appelait très gentille c'est pas de sa faute très très gentille au contraire elle m'a enfin surtout elle m'envoie un message en me demandant certains trucs bref je vais pas revenir là dessus et pour mon arrêt de travail vous rendez vous compte une semaine ils ont toujours pas reçu mon arrêt depuis le 12 alors mon arrêt se balade dans la nature et je sais pas oui heureusement que j'avais fait une photocopie parce qu'à l'heure d'aujourd'hui l'ont toujours pas donc je sais pas comment ça va se passer ça m'énerve ça va au téléphone était super sympa tranquille fois franchement c'est pas genre de personnes agresser les gens comme ça donc voilà où on en est pour toujours pour mon arrêt de travail qui se balade je sais pas si j'en avais déjà parlé c'est que ça me traumatise j'ai fait les choses en temps et en heure et arrivé là eh ben non alors du coup il m'avait envoyé un avertissement vous comprenez un avertissement je n'ai jamais eu d'avertissement à mon travail jamais 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 et là du coup en discutant avec le grand grand directeur ils se sont aperçus que depuis que je suis dans l'entreprise jamais j'ai eu de problème quoi et elle m'a dit au téléphone non ce n'est pas juste justifié qu'on vous a mis un avertissement de on le retire officiellement c'est déchiré faut ne pas on n'en parle plus c'est c'est pas pour vous c'est pas utile avoir un avertissement donc ça m'a soulagé quelque part que franchement c'est pas de ma faute quoi voilà mon air vous en passez quoi les mignons hein j'ai encore un tout trafalgar là je suis avec mon petit café étant donné que je dors pas bien parce que déjà j'ai chaud mal à mon popotin mal à mes cervicales et mal à mes épaules pas la maison aux plates c'est rigolo la vie est belle donc voilà donc je vais vous montrer maintenant pardon ça bouge encore mais qu'est ce que j'ai à tout faire donc donc pour le coup j'ai continué un peu ma lecture hier qui est très très addictive donc là j'en suis à la page 189 et j'adore 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 donc comme je vous l'ai dit hier on va suivre à l'iné comment il s'appelle déjà alors moi il est non franchement attendez j'irai chéphie purée pour plus j'ai perdu la tête attendez attendez ça va revenir lucas c'est lucas lucas est un personnage très très en fait il n'a pas envie envie d'être avec aline il doit effectuer des missions elle n'a pas envie d'être aline c'est un personnage autant il peut être attachant qui peut être racassant quoi mais je pense quand même qu'il est qu'il est comme ça pour une raison donc avoir au fil du livre j'ai hâte de découvrir la suite parce que c'est très très attache tasse attaçant ouais c'est très attachant un parfait à mon seigneur moi alors je vous jure alors je vais vous montrer alors ça j'étais à ma bibliothèque c'est un épaisseur donc j'ai pris le 1 2 3 de cette chose là je vais vous montrer les planches ce que j'aime bien c'est que c'est très très coloré voilà je vous montre un petit peu alors ça c'est j'ai pas arrivé à le dire voyez là il y en a un à le crépuscule des dieux et c'est le 3 voilà j'ai eu les deux premiers donc je vais lire le troisième ensuite j'ai pris celui ci alors ça c'est le mais il fait ensoleillé je suis d'accord avec toi c'est deux voilà j'ai eu aussi le premier enfin je crois je sais plus je vais vous montrer les planches alors c'est infinité de romances et macchabée alors moi tout ce qui est macchabée j'adore alors ça c'est très très beau je vais vous montrer les planches c'est très très coloré j'aime bien qu'entre deux un bouquin un petit manga ou un graphique ou voilà ça c'est quoi ces éditions rue de sèvres je crois moi pas savoir c'est pas grave on s'en fout ensuite j'ai pris ceux là alors là c'est les trois comme vous pouvez le constater c'est new bidding le tome 1 2 3 aux éditions glena je vais vous montrer les planches c'est très simple je trouve que c'est très simple voilà on montre la couverture en entier voilà là c'est pareil pour le deuxième dans troisième pardon c'est très coloré et puis le deuxième pardon je vous fais bouger mais la grandeur des livres aussi voilà pourquoi et attendez c'est pas fini faut être patient donc celui là que je cherchais partout que je voulais lire et d'un toc toc c'est dommage bon il s'adore des toc toc moi donc ça va il est créé assez gros quand même donc là on va faire on va on va quoi feu dans le ciel empereur noir ah mais alors excusez moi mais moi pour non c'est pour prononcer les noms qui mettent là dedans franchement moi à lever ses armes et ses armes et monstrueuses pour envahir les royaumes du continent de ce bidule là bientôt la terre de sola ou chola dit subi les attaques féroces des sinistres dragons et des impitoyables hommes insectes pourquoi les troubles de ce truc là voilà reviennent tels sur le continent après des siècles de paix mettant à feu et à sang le royaume glacé de chola les sept cavaliers d'émeraude six hommes et une femme dont les seuls pouvoirs perçés ce jour inverser le destin et repousser les forces du mal et devront cela pour cela accomplir l'étrange prophétie qui se qui lit oh qui ra une petite fille de deux ans au sort du monde ça va être très intéressant et j'ai atteint donc cela je vais déjà le prolonger direct parce que j'ai pas fini mon bouquin ensuite j'avais réservé celui ci ça c'est au pays de toti aller voir sur sa chaîne et plutôt le ce qu'elle en a raconté m'a beaucoup plu donc là c'est dernier sacrement de mj harlidge c'est aux éditions les escales noires ça va ça a l'air d'être pas mal l'écriture il ya une mouche qui me tourne autour peut-être parce que je puis je sais pas va voir ailleurs si j'y suis comme les fenêtres sont ouvertes il rentre là dedans donc là on est sur quoi dont malédiction d'un simple échange de regards c'est capable de voir et de voir quand et comment vous allez mourir un lourd fardeau à porter pour une jeune fille de 15 ans elle croise la route la route excusez moi j'arrive pas à parler c'est pas possible d'adam brandt brillant psychologue alors qu'une série de meurtres frappe chicago cassis semble toujours avoir un lien avec les victimes coïncidence malheureuse aux terribles manipulations intrigué par cette adolescence un peu perdue adolescenteux adam est tenté de croire à ces troubles déclarations d'autant que le danger se rapproche et que cassier la seule à savoir où ça où il va s'abattre je vais pas y avait fait donc celui là il y en a quoi 420 pages à peu près comme ça ça devrait me plaire ensuite on va passer vite j'ai pris un petit manga j'ai mis je connais pas on verra ça ça va très vite en demi-heure je l'ai bouffé un petit truc que j'ai pris tout à l'heure aussi ça c'est rachel rising si on peut dire ça comme ça ça doit être le tome 1 ouais c'est le tome 1 et j'aime plutôt bien et planche ça va donc là voilà je vous en dirai pas plus mais je connais pas non plus j'ai dit allez hop on va prendre le deuxième j'ai bien aimé la coupe ça me fait rappeler un coloriage donc ça va être ça j'en ai pour une demi-heure à lire franchement ça va très vite un bouquin qui a attiré mon attention alors là c'est monstre c'est homme 2 et j'ai le tome 1 qui est encore plus gros ça c'est aux éditions de la cour et c'est monstre je vais vous montrer les planches c'est passé peut-être vous relever un peu non vous en pensez quoi ça serait peut-être mieux non mais j'adore tout ce qui est zombies cadavres c'est pareil vous allez me dire donc c'est pour ça que voilà voilà donc j'ai les deux comme ça ensuite j'ai pris enfin c'est pas moi c'est mon fils qui m'a trouvé ça c'est croque métaine c'est le 1 et ses éditions glena comique je sais pas c'est pareil croque métaine ça va être plutôt sympa à lire je trouve pas si vous voyez on verra bien ce que ça donne pas trop bête sur ma planche non plus et puis ce petit si aussi alors ça c'est bikini non bikini achet puis tourne voilà je monte les planches moi j'adore franchement j'adore ce genre de lecture et ça c'est aux éditions glena comics pareil et c'est le dernier endroit où faire du tourisme théâtre d'essais atomique ou sortir j'arrive pas à parler de la seconde guerre mondiale est un bon est abandonné depuis atoll de bikini qui donna son nom au fameux maillot de pièces possède désormais tous les atouts pour ravir les amateurs de plongée sous marine voilà donc il va y avoir des requins carnivores des bunkers désinfectés hors de requins carnivores bref voilà quoi moi j'aime bien quand c'est comme ça là voilà donc voilà on verra ce que ça donne et pour finir cela ce que j'ai trouvé la couvre magnifique des fois c'est la couvre qui me pousse à prendre voilà les planches j'aime bien c'est joli voilà les planches ça c'est un autre ça c'est pareil alors celui là c'est coyote aux éditions h i comique voilà les planches et la même chose je viens de vous le montrer je suis enouye alors coyote si vous voyez le titre dans une ville frontière du désert les femmes disparaissent chassé 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 ouais c'est sûr et massacré par une mode de loups garous donc je vais pas en lire plus mais franchement j'ai très envie donc ça c'est le tome 1 et le tome 2 tout à l'heure il ya celui ci aussi qui me plaît bien c'est mon fils j'ai lu le premier que j'ai déjà rendu où je sais plus enfin bref ça c'est aux éditions de la course et manifeste destiny et vous montrer les planches moi j'aime bien ce genre de choses voilà voilà donc voilà c'est pareil je suis en train de dire celui ci là j'en suis à la moitié c'est loi et c'est le tome 2 donc voilà j'adore 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 voilà pour mes petites découvertes de la bibliothèque sinon et j'avais envie de vous montrer un petit truc j'ai envie mais très envie très de me faire ce coloriage site dans le anna carzone j'ai très envie de faire celui ci vous savez que je suis très fleur très nature donc je crois que je vais lancer de temps entre deux du haut parce qu'il faudrait peut-être que je me lance quand même je sais pas à gagner donc on va voir sur ce je vais vous laisser je voudrais reprendre est peut-être sur mon demain ou ce soir je sais pas on verra bon je vous fais des bisous et puis pour vous à tout à l'heure pour moi peut-être à demain bye bye coucou tout le monde je vous reprends ben on est le lendemain il est 10 heures juste un petit bonjour pour savoir comment vous allez voilà moi je vais débuter ma journée avec un petit brin de ménage et puis voilà je vous dis peut-être à tout à l'heure bisous à tout à l'heure coucou tout le monde je suis content de vous retrouver je vous reprends une journée ou deux après on est le 22 juillet je vais pas avoir le choix il ya beaucoup de bruit ils sont en train de faire des travaux dans mon quartier y compris dans tous les appartements et refont l'électricité enfin ils refont les fenêtres les volets refont tout donc il y aura la perce j'en suis désolé mais j'ai pas le choix parce qu'ils viennent tout le temps donc sinon je vais jamais bloguer ce blog se terminera jamais donc voilà en tout cas il est on est le 22 j'ai dit il était quelle heure 13h34 donc je reviens avec mon petit livre que j'adore vous aviez vu que j'avais j'ai fait ce colo là un petit peu avec vous et du coup je l'ai terminé j'ai tout fait au prismacolor et j'adore franchement je suis plutôt satisfait et là je me suis lancé dans un autre je vous montre voilà ça pète la couleur pour l'instant ça peut être la couleur je sais pas dans quoi je me suis embarqué mais je me suis embarqué voilà pour ça également pareil j'essaie de rattraper mon retard parce qu'étant donné que j'ai mal aux épaules c'est compliqué d'avancer alors attendez faut que je retrouve la page voilà je montre et je ne devrais pas nécessaire avec mon duo que je suis en train de faire j'ai déjà fait ceci c'est pas beaucoup mais c'est déjà pas mal donc voilà si vous voulez les couleurs n'hésitez pas à me demander pour les cristaux j'ai tout noté je vous donnerai voilà pour ça question lecture ce moment je suis en train de lire celui ci j'adore c'est un graphique j'adore c'est une série on va dire horrifique si vous voulez il leur arrive un accident ils meurent et reviennent tout simplement c'est pas des zombies mais voilà ils ont les yeux bizarres ils sont bizarres mais ils sont mortes sans l'être en fait c'est très étrange mais bon mais j'aime plutôt oui je vais vous montrer quelques planches voyez là à la nuque coupée c'est très morbide ce que je raconte voyez la tête en arrière donc du coup il faut lui réparer son corps parce qu'il faut la tenir donc voilà c'est une heure mais sans mourir quoi donc c'est très très j'aime bien les trucs comme ça morbide entre guillemets donc voilà du coup je voulais vous montrer un petit achat que j'ai fait hier mais n'était pas cher en plus donc je lui dis lâche toi ma fille alors attendez je cherche voilà celui ci au bord de rive et c'est comment je pourrais vous dire j'aurais dû noter mais c'est para je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse bord de rive je vais payer en niveau de ce 2 euros ce qui part en quatre par quatre mains et attendez je vais peut-être l'ouvrir allez ouvre toi on fait attendre qu'ils se télécharpe on n'est pas prêt bon c'est parable j'ai pris ce livre là avec un autre que je vous montrerai également attendez est ce que je peux l'ouvrir ouverture ouverture donc voilà c'est ça c'est de françois bonnassi et magali termine excusez moi si je prononce mal votre prénom et non c'est le premier volet d'une saga palpitante donc moi ça m'intéresse plutôt parce que c'est un peu genre mo zombie machin j'adore donc je savais que j'allais kiffer forcément donc voilà et j'ai trouvé ce matin alors attendez je retourne logiquement ce matin ah voilà alors allez sur amazon et vous y verrez ce petit truc si les lali le monde caché de nature ya est plutôt sympa 1 g ça va me plaire je sais pas mais j'ai faut télécharger aussi donc allez voir j'ai même télécharger un extrait de horizon qui m'intéresse pas mal donc je vais lire l'extrait puis après on verra et j'ai téléchargé aussi un extrait de les larmes de sahel donc voilà pour ça et puis bah sinon c'est tout pour le moment je pense j'ai également acheté un nouveau livre je vous montre les livres de lecture bien sûr que je vous mettrai en là sur l'écran accompagné de celui là bord de rive en fait j'ai pris les deux en même temps j'en ai pris un en papier un netbook je vous montrerai tout ça et puis pas voilà et pour ce petit livre là j'adore je vous jure j'adore 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 c'est vraiment je suis à la page 279 dans moi c'est à peu près 150 pages et c'est j'adore ça frôlera le coup de coeur mais j'adore j'adore lucas j'adore aline et ils ont un caractère bien trempés tous les deux et voilà j'aime plutôt plutôt beaucoup ce livre on verra ce qu'il en est pour de la fin sinon voilà quoi sinon on va retourner un petit peu là attendez il est retourné un petit peu ici faire mes petits et petits arbres du coup qu'est ce que j'ai pris pour mes arbres j'ai pris à luminance et j'ai pris un 908 en prisma un 10 96 et ou l'autre et 1 989 donc je vais faire ça un petit peu avec vous histoire 2 on va allumer un peu la lumière j'ai besoin de clarté donc voilà donc là j'ai fait mes deux duos c'est pas celui là la chiotte mais la perceuse c'est très chiant mais j'ai pas le choix sinon je pourrais jamais finir ce blog puisque ça va être ça jusqu'à la fin de l'année en fait donc je suis désolé pour vous et croyez moi que j'ai les feuilles qui pointent mais bon c'est pour avoir quelque chose de mieux des fois on n'a pas le choix là il ya un livre qui me tente la cercle de vie ou un truc comme ça j'ai très très envie de me le payer on va voir ça c'est mon fils en ce moment j'adore travailler dans ce livre je kiffe ce livre alors j'espère que vous êtes en vacances que vous profitez parce que franchement il fait très beau ça fait du bien un peu de soleil apparemment ça va pas durer parce que la flotte va retomber encore orage enfin comme d'habitude quoi donc je vais mettre un petit peu de noir quand même en luminance parce que j'ai pu noire en prisma il va falloir je me leur paye du noir ça fait longtemps que j'ai pas été au géant des beaux-arts voilà je vais revenir avec mon 908 mais là je vais déborder vous déborder mais quand vous venez vers le centre vous n'appuyez pas je vous jure je vais finir par mettre des boules caisses c'est ça depuis ce matin à 8 heures je dis pas comment j'ai la tête oh la porte s'ouvre comme toutes les fenêtres sont ouvertes les portes s'ouvrent toutes seules c'est magique voilà ensuite je vais prendre celle ci là le 10 96 je vous avais dit je voulais faire un colo dans le nakarzone mais j'ai pas fait et pourtant il tombe bien alors là je fais la même chose mais là j'y vais léger ici parce qu'après je vais mettre là la couleur la plus claire par dessus en fait je vais passer partout tout en l'agent bien bien mon cri je je mets seulement je dépose un tout petit peu pigments c'est tout comme ça voilà on va aller en bas voilà on parait c'est ça comme ça je vais prendre la couleur la plus claire 989 et là je vais venir passer partout 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 tout en faisant des petits cercles là je me permets d'appuyer un tout petit peu plus j'adore mes arbres mon mari veut regarder un film et je sais pas s'il va l'entendre n'hésitez pas à aller chercher le livre que je viens de vous montrer bord de rive il est vraiment à pas cher sur amazon à 2 euros le hitbook il faut pas se priver surtout ça va pas durer c'est jusqu'à dimanche un papier mois vous aurez le lot pas avant dimanche peut-être que ça ira à quoi qu'on est quel jour jeudi à non je pourrais pas le continuer jusqu'à dimanche sinon va être super long donc je vais devoir l'arrêter avant ça va faire trop trop long parce que j'ai dit à 40 minutes de côté et là j'en ai déjà 12 or oui mais pauvre donc voilà ce que ça donne pour mon petit truc pour le coup je sais pas comment je vais faire ma maison je n'en sais rien on verra à ce moment là on verra on verra je vais peut-être le faire en gris je sais pas peut-être en gris ouais peut-être peut-être ah je suis désolé mais bon c'est très chiant suite je prends le 988 à regarder comme ça ça fait l'air je sais mais la fin est toujours bien enfin on espère voilà voyez je déborde ensuite je prends un petit peu noir pour foncer un tout petit peu par endroit et je revenir avec mon luminance vert qui est de 739 et je reviens aussi avec mon prisma 908 bien sûr n'appuyez pas trop ça ne sert à rien que le papier sature très vite après et là je vais venir avec celui ci et là je vais venir partout et j'appuie pas du tout par contre quand je suis au bord là je peux me permettre mais quand je reviens dans le centre hop je lâche mon crée je lui mets pas la pression le pauvre je sais pas si vous avez bien dormi cette nuit alors moi j'avais trop trop chaud voilà je vais prendre la dernière je veux dire je vais aller et voilà qu'en pensez vous par contre l'arbre là je vais le faire avec ses crayons là et derwein de toujours je vais faire ça comme ça je pense que le château est en gris je pense à ce que j'ai changé d'avis d'ici là ça c'est sûr et certains sinon ben voilà je vais vous laisser un peut-être je vous reprendrai tout à l'heure je ne sais pas où alors demain je ne sais pas non plus peut-être demain matin mon zoom n'est pas là il va voir le docteur et peut-être que je reprendrai demain matin oui parce que je serai toute seule donc j'en profiterai pour être un petit peu avec vous pas sur ce je vous fais des bisous allez bisous et bien mon pépère c'est le pépère ça fait des biens les loulous ma puce maman d'autres jours oui ça fait des biens les chiens les doigts de pierre d'inventail comme ça fait du bien d'être dans l'herbe je vous garantis que ça fait du bien avec la tête de chien et qui regarde sa petite maîtresse tout là bas là bas là bas et il court pour la rejoindre trop mignon beaucoup tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui on est le 23 il est 10h05 et comme vous pouvez le constater tous mes meubles sont en milieu excusez moi du bordel mais regardez moi suite aux travaux qu'on a donc moi je me retrouve là encastré dans ma bibliothèque donc j'ai pris mes livres essentiels que j'ai remonté que je voulais mais je sais pas si vous avez vu le bordel mais le bordel regardez moi ça mais j'ai quand même réussi à installer mon bureau de façon à ce que je puisse colorier et oui alors là je vais vous montrer quand même où j'en suis j'en suis là voilà j'ai fait les arbres j'ai fait le fond voilà mais là ici là dessus c'est vraiment le gros bordel et vous aussi vous voyez en dessous là il a fallu que je plante ma télé là avec une couverture parce qu'apparemment ils font des ravages et j'ai pas envie qu'ils me ravagent tout donc voilà sur ce je vous reprendrai certainement dans la journée je pense je vous dire tout à l'heure bisous des bisous des bisous coucou me revoilà alors je vous reprends dans la même journée il est bientôt 14 heures et là vous voyez devant mon dp je suis désolé ça bouge mais comme vous avez je vous ai montré juste avant là où est mon bureau c'est dans ma chambre et comme nous sommes actuellement on va dire en travaux pour tout ce qui est électricité voler lumière enfin tout quoi il change tout il change le compteur change tout et avant qu'ils arrivent on est obligé de tout remettre au milieu tout tout ce qu'on a au milieu et je me retrouve en plein milieu de la place collé à mon étagère bibliothèque à mon classeur à ma table basse à ma télé en fait je suis collé à eux moi donc que j'ai mis le bras articulé sur ma bibliothèque pour pouvoir vous prendre sinon j'avais pas de bras articulé et donc voilà c'est un peu le bordel donc ça va être ça partout jusqu'à mardi ce qui vient le 27 à 8 heures donc il faut qu'à 8 heures tout soit au milieu c'est super sympa mais bon entre temps voilà je me suis dit je vais vous reprendre parce que je les côtes clôturer ce blog sinon il va être trop trop long ouais je vais clôturer là je vais rester un petit peu avec vous j'espère que vous ça va eh bien moi je me suis dit il est temps ma gaga que tu reprennes le dp parce que ça fait un moment que j'étais pas revenu dessus en fait étant donné que j'ai mal à ma nuque à mes épaules à ma fesse à mâche jambes et à mon pied et c'est plutôt marrant non vous trouvez pas flûte vient là toi alors pour le coup je ne voulais pas tenter le diable à risquer de me faire mal mais là j'ai très 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 envie savez comme les enfants là qui sont impatients de faire un truc ben bah je suis pareil je suis une grande une grande monde très têtu mais une grande monde donc du coup vous savez je suis en train de lire les arcades d'héméra là le tome 1 et et mon mari avait une petite cagnotte sur racutaine et tout il fait il n'est pas t'acheter un livre par hasard comme ce qu'il faut pas dire à gaga il me faut le tome 2 j'ai dit il me faut le tome 2 ah ben alors on me dit ok prends toi le alors pendant une demi heure je cherchais le bidule parce que leur barre de recherche c'est de la merde excusez moi et du coup il a réussi à me trouver j'ai dit tu me le prends tu me le cherches tu me le prends tout de suite et là il m'a regardé il m'a dit t'es chiant ma femme oui oui t'as signé pour en chier le pauvre bonheur du coup je vais avoir les arcanes d'héméra tome 2 je suis trop content parce que j'avais il doit me rester une centaine de pages sur mon bouquin je vais arriver pourquoi il se met toujours à l'envers donc voilà j'espère que je vais poster ce enfin je vais faire le montage après vous après vous avoir pris j'espère pour ce blog vous aura plu j'essaie de diversifier un peu c'est vrai c'est pas évident et je reviens tout de suite beaucoup de monde au revoir donc c'était ma puce qui venait me faire un rapport de sa journée à cet enfant vous la verriez certainement vous allez la voir dans la dans le rush d'avant elle a des cheveux sa mère ils sont super long ils ont poussé poussé ses cheveux ils arrivent pratiquement aux fesses et crobelles c'est toujours une amélioration des parents les enfants mais là pour le coup c'est qu'à de le lire et crobelles ma lénette donc je vais y aller par 3 parce que sinon ça va me gonfler et je crois qu'elle est revenu ah non elle est parvenue donc du coup je disais donc que je vais terminer ce blog si aujourd'hui sinon ça va être hyper long pour vous je crois je suis à plus d'une heure je suis pas sûr il me semble ce que vous avez fait quelques petits plans différents j'ai pas grand chose il faut pas se leurrer non plus et et puis ben voilà quoi me dites moi ce que vous en penserez en commentaire je crois que je vous en ai déjà parlé je lance un concours je lance un concours sur ma chaîne pour gagner un livre j'ai fait une vidéo je vous la sortirai je suis de temps ça franchement je suis de temps ça donc vous verrez je vous sortirai je vous en dis pas plus donc voilà donc là je suis un petit peu entassé dans ma changement je comprends pas que je suis je ne travaille pas pour l'instant c'est pas si vous pour vous c'est pareil je travaille pas mais tous les jours mais alors tous les jours je suis debout à 7 heures du matin pour quoi faire je sais pas 7 heures hier soir je me suis couché et va être minuit un truc comme ça et pas à 7 heures j'étais debout ça m'a saoulé et quand on regarde on dirait j'ai une tête de défoncé sérieux c'est pénible donc je vais vous montrer aussi mon collo j'ai grave avancé depuis je vous ai pris ce matin et les gros bon enfin pour moi il est bon après pour vous ça se il ne vous plaira pas ce que je peux comprendre c'est pas si vous arrivez à me comprendre parce que je mélange un peu les mots mon bon papa il est venu ma belle maman elle est venue et ils ont amélioré un truc qu'il avait oublié de faire en fait pour ma machine à laver et mon la baisse et du coup quand il est venu en fait il a travaillé le problème c'est qu'il a mal aux épaules donc je me suis dit je vais t'aider les gars il a même plus de mal plus que mal que moi il va se faire opérer pour le coup et là je lui sors un mot il me dit mais c'est quoi ce mot je lui dis ne t'inquiète pas je suis en train de créer mon dictionnaire il était affolé de mon langage c'est dit c'est quoi ça tu me sais rien t'inquiète pas mais m'avez vous je fais pas attention à ce que je dis vous avez l'habitude maintenant question d'habitude hier soir j'ai regardé harry potter avec la puce et le fiston donc ça c'était trop cool ils étaient contents enfin j'ai dit regarder entre guillemets parce que moi je bouquine en même temps donc que le soir je ne coloris pas le soir je fais ça le matin enfin je fais je coloris le matin un coup j'ai terminé mon petit ménage ce que moi sans faire ménage c'est comme si vous donniez de l'eau sans de la loire sans eau c'est pas possible c'est la même chose je suis une droguée du ménage pourtant j'en ai ma claque avec l'hôtel mais non là j'ai un chien et la poêle noir je peux vous garantir quand vous regardez mon seul on dirait un nuage c'est un nuage de poils et les noirs en plus son poil non ça se voit encore davantage donc je suis dans l'obligation de faire ménage je supporte pas les miettes par terre c'est mini et quand j'ai fait le ménage c'est passé tout le monde paris que moi mais qu'est ce que je râle mais je suis une râle je le sais dès que je commence à faire ménage je râle quand je m'arrête pas sinon après ça continue encore un petit peu parce qu'il ya des restes heureusement je râle pas comme ça à l'hôtel les pauvres fifi là je vais reprendre le 3 août je suis content de la retrouver ma chacha ma kiki espérons tout ira bien oui parce que les enchis les pauvres nénettes c'est plein tous les jours alors les pauvres nénettes et moi je suis pas là en plus mais bon on dit toujours la santé avant tout et puis c'est pas moi qui choisi de l'arrêter et minière se collant il colle pas donc je finis cette rangée je vais vous montrer mon coloriage vous allez voir voyez même pas ce que je suis à la folle j'ai fait ça là j'étais même pas dans la caméra pourtant j'ai l'écran sous mon nid trop t'es en rire comme ça la bouillie ce que je suis ça avance bien j'aurais pu finir il ya longtemps bon je vais vous montrer ce que j'ai fait en coloriage je range ça parce que j'ai peur de faire une comme il est où mon bouquin il est là attendez c'est le bordel il est là où est ce que tu es où te caches tu non c'est pas ça voilà ce que ça peut donner je remonte un petit peu voilà ce que ça peut donner j'arrive au beau et j'adore 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 en fait j'adore ce livre le prochain que je vais faire dedans ça va être non c'est pas celui là j'avais vu ou alors c'est dans un autre livre or soit celui ci là voilà ou alors celui ci il m'inspire énormément donc voilà je sais pas on verra ce que ça donnera sinon le prochain petit manga que je vais faire je connais pas du tout je vais me faire celui ci ça de la bibliothèque c'est un tome 1 et c'est fuchsia c'est pas terrible voilà je suis pas terrible c'est aux éditions quoi je ne sais pas donc je vous pourrais lire si vous voulez mais je sais pas c'est à quelle édition peut-être ça yu yu wataz je crois je sais rien mais bon j'ai envie de lire encore un petit manga j'en lis en moins un ou deux par jour quand surtout quand je suis devant la télé le soir j'adore les visages j'adore c'est trop beau c'est trop beau si je pouvais dessiner comme ça moi putain ça me plaire donc voilà j'aime bien ce petit manga tout à l'heure tranquille là et puis pas voilà du coup je reprends un petit peu ça et là je vais faire par ici moi j'aime bien faire morceau pas morceau sinon après j'ai mes parpilles on va y est moi c'est d'un petit petit pot comme ça ça fait très longtemps que j'ai ma trousse je vais vous montrer ça fait très très longtemps ce mois 6 7 ans que j'ai et je mis ça les temps et puis voilà et j'aime plutôt bien c'est plutôt facile d'accès on se prend pas la tête c'est le p1 est ce que c'est sur un pg me il faut avoir des bons yeux pour faire ça c'est pour ça j'ai une tablette lumineuse ça fait très longtemps aussi que je vais je fais j'ai fait du dp avant non c'est coloriage qui est plus ancien que le dp ou c'est la même chose je sais plus chose est sûre c'est que j'adore ça mais ça j'en fais moins que le coloriage il ya plus de pb a pu pb et c'était du rapide donc voilà moi ce blog va s'arrêter là sinon ça va durer trop trop longtemps on pouvait comprendre que ça va pas être juste possible pour vous il ya combien de temps je vais prendre une couleur je prends le v non ça va faire trop de bruit avec vous ça peut être possible 6 bordées sur mon pc sur mon bureau 646 il fait très chaud chez nous c'est pas si vous il fait très chaud noir 34 aujourd'hui c'est énorme pour dormir avec la chaleur c'est comique alors voyez normalement ddp je n'ai fait que carré mais comme à chaque fois je me suis trompé pourtant je le sais les carrés c'est beaucoup plus précis que les ronds et on ne voit pas les décalages entre les diames c'est parce que c'est bien collé xx ce coup quand on cherche on ne trouve pas c'est après quand il vient qu'il apparaît il est là les petits pourquoi tu te cache pas faire attention et pas attention et après je pourrais entamer mon c'est patin ça se trouvait sur mon nez mais je vois pas c'est mon disney la dp disney que je vous ai déjà montré qui me tarde de faire si je me pressais le popotin et j'aurais été déjà mis en route mais c'est gaga elle est tout de temps j'en ai vu un il se cachait dans la masse donc on va arrêter là ce blog n'est pas sinon ça va durer trop longtemps vous me direz ce que vous en pensez en commentaire comme toujours n'hésitez pas à m'écrire à me dire ce que vous faites vous en ce moment coloriage dp lecture je sais pas ce que vous aimez en tout cas si vous êtes en vacances tant mieux il faut en profiter moi je vais profiter aussi je vais continuer un peu ceci et ensuite un peu de lecture me poser mon popotin sur le canapé pour soulager ma petite fesse droite ben là je vais vous poster ce vogue faire le montage ensuite il y aura une autre vidéo qui arrivera pour le concours que je vous dis pas là mais il y aura le concours je vais vous faire gagner un livre ça c'est pour votre loyauté pour tous vos petits messages qui sont super tellement mignon mais franchement j'ai pas j'ai pas de mots pour dire ce que je ressens quoi c'est voilà c'est pas voilà je sais pas quoi dire donc voilà donc c'est pour vous remercier tout ça et sans vous on n'avancerait pas ça c'est sûr ben en tout cas moi je vais vous faire plein de gros bisous n'hésitez pas à me liker ou à laisser un petit commentaire et à ceux qui sont de passage venez vous abonner à ma chaîne ou alors juste me faire un petit coucou voilà allez moi je vous fais plein plein de bisous prenez soin de profitez bien de vos vacances un maximum à les bisous et bye bye